A Ben Gerdan, les combats entre forces tunisiennes et islamistes armés ont duré plusieurs heures de l'aube jusqu'à la mi-journée. Certains faubourgs portent les stigmates d'affrontements violents, meurtriers. Car c'est bien une tentative de prise de contrôle de cette ville tunisienne, proche de la frontière, qui apparemment a été menée par l'État islamique, même s'il n'y a pas encore de revendications. Le président Essebsi s'est exprimé. C'était une attaque sans précédent, organisée, planifiée par les assaillants et qui avait probablement pour but de s'emparer de la zone en vue d'établir un territoire sous leur contrôle. Aux premières heures de la journée, plusieurs commandos armés ont simultanément pris d'assaut une caserne de l'armée tunisienne, un poste de police et un bâtiment de la Garde nationale. Certains témoins affirment avoir entendu des djihadistes lancer à l'aide de leurs haut-parleurs « Nous prenons le contrôle de Ben Gardane, restez chez vous ». L'attaque a certes échoué, mais le bilan très lourd des affrontements confirme l'extrême sensibilité de cette province tunisienne où la contrebande et les trafics le disputent aux allées et venues de djihadistes entre la Libye voisine et la Tunisie. La frontière est fermée jusqu'à nouvel ordre, mais l'apreté des combats et les armes utilisées démontrent l'enracinement de l'État islamique dans cette région. ... ... ... ... ...